Fier d'avoir progressé au fil des saisons, Kylian Mbappé a encore une marge de progression. L'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas un spécialiste des couffres en direct. Cependant, d'après son ancien coéquipier Adil Rami, c'est lors des entraînements que l'international tricolore brille dans cet exercice. Déjà étincelant à ses débuts sur le rocher, Kylian Mbappé n'est plus le même quelques années plus tard. L'attaquant du Paris Saint-Germain a franchi plusieurs caps pour devenir l'un des tout meilleurs joueurs au monde. Bien sûr, son évolution a nécessité du travail à l'entraînement, toujours avec l'objectif de devenir plus complet et imprévisible pour ses adversaires. Mbappé a élargi sa palette. Avoir plusieurs options pour un attaquant, c'est primordial parce que des fois tu réfléchis et d'autres fois tu ne peux pas réfléchir. Il faut de l'instinct et ça vient avec le travail, a expliqué l'ancien monégasque dans son récent entretien accordé à Prime Vidéo. Mais maintenant que j'ai ça, j'essaie d'avoir une palette aussi large que possible. Parce que quand tu veux mettre autant de buts dans une saison comme je suis en train de le faire, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Parmi ces cordes, Kylian Mbappé pense notamment à sa spéciale lorsqu'il fait mine d'enrouler au second poteau pour finalement refermer son pied et frapper entre les jambes du défenseur. Je parlais beaucoup avec Puchetino et son staff, a raconté le français. On bossait beaucoup et on analysait le fait que j'avais mis tellement d'enroulés au deuxième poteau que les gardiens étaient déjà positionnés là-bas. Je me rappelle qu'ils me disaient « il faut que tu trouves un truc pour contrer ça ». Et on a commencé à travailler ça. Ainsi, l'international tricolore est peu à peu devenu une référence, même s'il possède encore une marge de progression. Outre son jeu de tête, Kylian Mbappé ne s'illustre pas encore sur Koufran direct, alors que son ancien coéquipier Adil Ramy l'a vu à l'œuvre dans cet exercice. Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore montré et que j'ai vu de lui à l'entraînement en équipe de France. Peut-être qu'un jour il le fera en match. C'est qu'il tire très bien les Koufran, a confié le consultant. Il a une frappe flottante, elle est incroyable. Je ne sais pas pourquoi il ne cessaie pas plus. Sans Neymar et Lionel Messi cette saison, le numéro 7 à le champ libre.